Ce qui nous a poussé à collaborer avec le Gordon Institute c'est que nous en tant qu'organisation de fast-taking nous sommes intéressés de façon globale par la lutte contre la désinformation et contre les manipulations des citoyens qui peuvent avoir un impact sur le débat public et sur la démocratie parce que c'est aussi ça le cœur de notre métier c'est-à-dire essayer de mettre la transparence et l'exactitude dans le débat public. Le but en que nous en tirons c'est que ce sont des questions qui intéressent beaucoup de personnes parce que de toutes les façons c'est une question d'intérêt public et parce que c'est posé la question de l'impact que la désinformation peut avoir sur l'espace public sur le débat public sur la démocratie et nous avons vu que les participants venaient de l'univers, il y avait des journalistes, des universitaires, des étudiants, des hommes politiques, des chercheurs, etc. Donc oui c'est un bilan très satisfaisant on va dire pour une première expérience. La façon qu'on le comprend de façon générale donc les fake news sont une partie de la désinformation.